Vous avez compris ? Oui, non, peut-être. Euh, peut-être, madame, mais le siècle des lumières, c'est quand il passe de la bougie à l'éclairage LED ? Pas tout à fait. Le siècle des lumières est une période d'effervescence intellectuelle, de découverte, d'idées nouvelles et de communication. Quand on parle de siècle des lumières, on l'écrit avec un L majuscule, puisque l'on ne parle pas de la lumière qui éclaire physiquement. C'est une métaphore, une image, car les hommes et les femmes des lumières voulaient éclairer leurs contemporains par la connaissance. Le siècle des lumières est marqué par plusieurs personnages qui ont voulu transformer leur société, tels que Montesquieu, Voltaire, Diderot ou d'Alembert par exemple. Les mêmes que pour l'esclavage. Oui ! L'organisation sociale figée de la société d'Ancien Régime est condamnée par les penseurs, comme Voltaire par exemple, qui est emblématique des lumières, tant par son itinéraire de vie que par son œuvre. Et en plus, il trouvait le temps de fabriquer des fauteuils. Né en 1694 à Paris, au sein d'une famille bourgeoise ayant récemment accédé à la petite noblesse de robe, il est envoyé par son père chez les jésuites au collège Louis-le-Grand pour y étudier, et il y acquiert une solide formation. Mais c'était un de vos élèves pour que vous sachiez tant de choses sur lui ? Non, je lis des livres. Voltaire est une vedette littéraire de son temps. Genre, il participait à Pense avec les stars ? Non, mais de son vivant, il est très connu pour ses pièces de théâtre notamment, qui ont rencontré un immense succès. En 1734, dans ses lettres philosophiques, il dénonce l'organisation sociale de son temps. Il y met en avant l'inutilité du noble, qui ne produit rien et tient le rôle de courtisan auprès du roi, comparé au bourgeois marchand qui s'investit pour le royaume. Le négociant entend si souvent parler avec mépris de sa profession qu'il est assez sceau pour en rougir. Je ne sais pourtant lequel est le plus utile à un État. Un seigneur bien poudré qui sait précisément à quelle heure le roi se lève, ou un négociant qui enrichit son pays, donne de son cabinet ses ordres assurates et au caire, et contribue au bonheur du monde. Madame, le négociant, il donne ses ordres depuis les toilettes ? Non, le mot « cabinet » désigne le cabinet de travail, le bureau au XVIIIe siècle. La liberté de parole de Voltaire n'est guère appréciée. En effet, toute publication au XVIIIe siècle est soumise à la censure royale. Cela signifie que chaque écrit publié fait l'objet d'un examen, et peut être interdit, voire son auteur condamné et emprisonné, ce qui fut le cas de Voltaire. Il devait trop avoir le seum après ça, Voltaire ! Les lettres philosophiques, pour leur contenu sédicieux, c'est-à-dire qui poussent à la révolte, sont condamnés et brûlés. C'est chaud, on dirait Jeanne d'Arc au Moyen-Âge ! Les penseurs des Lumières ne se contentent pas de remettre en cause l'ordre social. Ils critiquent également l'organisation politique, notamment en France. Là encore, Montesquieu et Voltaire s'illustrent dans leur critique de l'absolutisme. Absolutisme, c'est quand on est absolument sûr ? Non. Absolutisme est le terme qui désigne le pouvoir exercé en France par le roi, le monarque. Voltaire, contraint à l'exil, se rend en Angleterre et se prend de passion pour ce royaume qui offre selon lui un modèle de système politique à suivre. Et Voltaire, il était plus Beatles ou Rolling Stone ? L'Angleterre donne à Voltaire l'occasion de comparer le système politique français à ce qui existe outre-Manche. L'Angleterre est une monarchie parlementaire, dans laquelle des représentants élus partagent le pouvoir avec le roi. La France, au contraire, est une monarchie absolue de droit divin. Le roi est délié des lois et soumis uniquement à Dieu. En fait, le problème, c'est juste le roi de France qui ne voulait pas partager. Sa mère ne lui a pas appris à prêter ses jouets quand il était petit ? Ce n'était pas la peine de lui apprendre à prêter ses jouets. La volonté du monarque prime sur celle de toute autre personne. C'est le principe de l'absolutisme dans le royaume de France. Comme dans la vidéo sur la société d'Ancien Régime ? Oui ! Mais ce principe est de plus en plus controversé au XVIIIe siècle. Et les auteurs des Lumières utilisent des expédiants pour déjouer la censure et critiquer le pouvoir royal. Madame, je peux utiliser des expédiants si je n'ai pas fini mon devoir d'histoire ? Par exemple, le XVIIIe siècle se prend de passion pour l'Orient et se plaît à le représenter dans les arts, que ce soit sur la toile, au théâtre ou encore dans les romans. On appelle cette mode l'orientalisme. Le goût du voyage, de l'exotique et de l'Orient, existe bien au XVIIIe siècle. Mais il sert également de prétexte pour mettre en scène la société française dans un univers radicalement différent, ce qui ouvre la voie à la critique grâce à la discrétion offerte par le dépaysement. Ainsi, Montesquieu publie en 1721 un roman épistolaire intitulé Lettres persanes. Épistolaire ? Ça veut dire qu'il y a des pistolets genre Far West ? Pas vraiment. Épistolaire parce qu'il raconte le voyage de deux amis persans à Paris à travers les lettres échangées par les protagonistes. L'adjectif épistolaire désigne la correspondance par lettres. La vision de la société et de la politique de ces deux persans sont autant de coups portés à la société d'ordre française et à l'absolutisme. D'ailleurs, Montesquieu a utilisé un second expédient pour échapper à la censure. Il n'a pas fait publier son roman à Paris, mais à Amsterdam, aux Pays-Bas. Ainsi, il n'avait pas besoin de l'autorisation royale pour la publication. Donc, madame, mon devoir d'histoire, je crois que je vais aller le finir à Amsterdam. De même, le plus grand succès théâtral de Voltaire est Zahir, une tragédie représentée pour la première fois en 1732, dont l'action se déroule à Jérusalem, à l'époque des croisades. Cette pièce est l'occasion pour Voltaire de dénoncer les passions et le pouvoir absolu du monarque. Ces hommes des Lumières, comme Voltaire, Montesquieu, Diderot, d'Alembert, se nomment eux-mêmes des philosophes. Le philosophe est celui qui aime la sagesse. Mais là, madame, je suis sage. Et vous m'aimez bien. Alors je suis un peu philosophe. Presque. Persévère. Philo vient du verbe grec philein. Qui signifie aimer. Et Sophie est la sagesse. Sophia en grec. Les philosophes veulent éclairer leurs contemporains en leur apportant le savoir, la connaissance qui conduisent à la sagesse. C'est vraiment gentil de leur part. Ainsi, Diderot et d'Alembert entreprennent la rédaction d'un immense ouvrage, l'Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Le terme raisonné renvoie à la raison, qui est le principe majeur qui guide la démarche des philosophes des Lumières. Les mecs ont rédigé Wikipédia sans avoir Internet, c'est d'art ! L'objectif de l'Encyclopédie est de faire la somme de tous les savoirs existants, afin de les transmettre aux générations suivantes. Pour les encyclopédistes, les générations à venir seront plus heureuses grâce à l'instruction. L'une des idées fondamentales des philosophes des Lumières est que le malheur des hommes provient de l'ignorance, et que le bonheur et le progrès s'obtiennent par l'enseignement. Alors, à cause des Lumières et des philosophes, je dois être heureux de finir mon devoir d'histoire. Cela me rend moins ignorant. Les philosophes voyagent à travers l'Europe, et échangent par lettres, ou en se rencontrant dans des salons qui sont des lieux de discussion. La lettre est un moyen de communication des idées essentielles durant le XVIIIe siècle. D'autant plus que les progrès en matière de transport, notamment l'amélioration de l'état des routes depuis le XVIIe siècle, a réduit de moitié le temps d'expédition du courrier. Par exemple, le trajet en diligence entre Paris et Lyon, qui nécessitait 11 jours vers 1660, prend moins de 6 jours vers 1760. Et maintenant, c'est presque automatique. Oui, mais au XVIIIe siècle, « Internet et le smartphone n'existent pas ». Transmettre une lettre en quelques jours, c'est déjà un exploit pour ceux qui vivent à cette époque. Quand on fait de l'histoire, il faut se mettre à la place des individus que l'on étudie pour comprendre leur raisonnement et leur fonctionnement, et non pas calquer notre réalité sur eux. Les philosophes des Lumières ne se contentent pas de remettre en cause l'ordre politique et social. Ils critiquent aussi la toute-puissance de l'Église, notamment en France, ainsi que la foi superstitieuse. J'ai démontré ce soir l'existence de Dieu. Ils veulent une société libérée du carcan religieux, dans laquelle le clergé aurait moins de pouvoir et où la liberté de culte existerait. Voltaire, par exemple, s'est engagé et a fait jouer sa notoriété et son influence pour défendre des hommes condamnés et torturés jusqu'à ce que morts s'en suivent pour des motifs religieux. Comme le chevalier de la barre, qui n'avait pas ôté son chapeau en passant devant une procession religieuse. Quoi ? On tuait une personne qui n'enlevait pas son chapeau ? Promis, madame, j'enlève ma casquette. Eh oui ! Ne pas se découvrir devant une telle procession était considéré comme une attaque à l'encontre de l'Église. Pareillement, Jean Callas avait été faussement accusé d'avoir tué son fils. En réalité, son fils s'était suicidé. Le seul crime de Jean Callas était d'être protestant. Ce détachement progressif de l'encadrement religieux se traduit également dans le libertinage qui se développe au XVIIIe siècle. C'est un nouveau rapport au corps qui apparaît ainsi et un nouveau rapport à la sexualité, ainsi qu'une nouvelle façon de penser les relations entre les hommes et les femmes. Malgré les entraves à leur liberté d'expression, les philosophes des Lumières ne cessent de diffuser leurs idées durant tout le XVIIIe siècle. Celles-ci touchent aussi bien les membres les plus ouverts de la vieille aristocratie que la noblesse de robe, ainsi que toutes les franges de la bourgeoisie, la plus riche comme celle qui est peu aisée. Vous avez compris ? Oui, non, peut-être. Oui. Oui. Sous-titrage ST' 501 ... 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